Bonjour, je suis Pamela Nziaseko, je suis originaire du Bénin et je suis là dans le cadre du programme YALI et il faut dire que je suis fondatrice de la marque de vêtements Funke Fashion House. Funke Fashion House qui est non seulement une marque de vêtements made in Africa, mais aussi une unité de production de textiles typiquement africains. Alors l'idée avec Funke Fashion House est de vraiment porter des vêtements pratiques, du everyday wear, mais avec des textiles typiquement artisanaux, produits par nos artisanes et tisserandes africaines. Et mon ambition pour l'Afrique c'est justement de pouvoir avoir une jeunesse qui met en exergue tous ses talents, ses potentialités, qui n'a pas peur justement de foncer et de réaliser ses rêves, qui n'a pas peur de montrer au monde en fait tout ce que l'Afrique regorge comme talent et de montrer au monde que oui, nous pouvons faire de belles choses, de grandes choses, mais avec tout ce que nous avons comme trésor sur notre continent africain. Alors il faut dire que ces trois semaines d'immersion au sein du programme YALI Business and Entrepreneurship, ça a été une très très belle expérience parce que justement ça m'a permis de découvrir des qualités que je ne me connaissais pas. Ça m'a permis non seulement d'être au contact d'autres leaders africains venus d'un peu partout, des pays du continent. Ça m'a permis de pouvoir justement tester mes capacités relationnelles parce que je suis d'habitude quelqu'un de très réservé, de très calme. Donc avec ce programme-là, je suis allée plus vers d'autres personnes. J'ai découvert de très très belles personnes ici, des personnes non seulement intéressantes, mais des personnes qui, on le sent, pourront apporter vraiment de grandes choses à notre continent. Et ce programme-là m'a également permis de tester mes capacités, non seulement entrepreneuriales, mais de pouvoir tester justement ma réactivité. Parce qu'on nous a donné des exercices, des activités à faire dans un très court laps de temps. Et il fallait vraiment être très ingénieux, trouver les moyens les meilleurs pour pouvoir accomplir ces activités-là, mais vraiment dans un laps de temps très court. Et ça a été vraiment constructif, on va dire, pour l'entrepreneur que je suis. Alors ce qui m'a le plus marquée dans ce programme-là, c'est justement de me rendre compte que d'où conviennent en fait des quatre coins du continent, nous avons tous en commun cette fougue et la volonté de bien faire. Et de mettre en avant justement ce que nous pouvons apporter à la construction de nos pays respectifs et partant du continent africain. C'est de me rendre compte justement en fait que, qu'on soit béninois, ivoirien, guinéen, sénégalais, nous avons tous justement cette passion-là pour nos origines, pour notre continent et cette fougue vraiment de pouvoir porter haut l'Afrique. À l'endroit de mes jeunes frères et sœurs africains, ce que j'ai à dire en premier, c'est surtout de ne pas se décourager. Parce qu'on a tendance à se dire que le milieu d'où nous sommes issus n'est pas favorable à notre épanouissement, n'est pas favorable à l'épanouissement de nos projets, à notre réussite, que ce soit personnel ou professionnel. Ce n'est pas du tout le cas. Il faut que nous soyons un peu plus positifs envers notre environnement, envers nos origines et que nous puissions nous dire que oui, nous venons de l'Afrique, que oui, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous avons énormément de potentialités, nous avons énormément de possibilités et il faut que nous puissions les explorer justement pour ressortir le meilleur de nous et de notre continent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501